... Monsieur le maire, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Cabas, à l'occasion de l'Assemblée Générale des maires ruraux du Var. Vous avez présenté le devenir du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Quel est ce projet qui dure maintenant depuis plusieurs années ? Oui, effectivement, ce matin, je remercie le président des maires ruraux André Guiol de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. C'est toujours un plaisir que de parler de ce projet. J'ai l'honneur de porter depuis maintenant 5 ans. C'est un projet qui, à l'origine, date de 40 ans et qui, comme je le disais tout à l'heure, a échoué depuis pour de très mauvaises raisons. Et il semblerait que depuis 2012, il y ait un consensus autour de ce projet pour enfin le sortir de l'ormière et le faire avancer. C'est la tâche à laquelle nous nous sommes employés depuis ce temps-là. Nous avons franchi les nombreuses et parfois difficiles étapes pour arriver jusque-là. Nous sommes maintenant, je dirais, nous allons bientôt franchir la ligne d'arrivée puisque la dernière étape était en la vie finale. Nous l'avons eue et maintenant, il ne reste plus qu'au Premier ministre, par décret, de signer la création du parc naturel régional de la Saint-Pibôme. En cette année, idéalement plutôt en cette année 2017, qui corrobore les 50 ans des parcs naturels régionaux, et donc on créerait le 52e parc la même année que les 50 ans de la création des parcs naturels régionaux. Donc, symboliquement, ça serait très fort. Quels sont les avantages d'un parc naturel régional ? Alors ça, c'est une très bonne question. Si vous voulez, le parc naturel régional, c'est-à-dire, nous, dans notre volonté, c'est d'associer les communes, les EPCI, les départements et la région dans un projet de territoire qui est basé sur la protection et la valorisation des patrimoines naturels. Alors, patrimoine naturel, le but est d'amener du tourisme durable chez nous, le but est de favoriser une agriculture locale, développer les circuits courts, inventer une autre vie, qui est le slogan des parcs naturels régionaux de France, inventer une autre vie dans le sens où on souhaite développer, aménager le territoire de manière plus durable. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, les parcs ont 50 ans, il y a 51 parcs en France et ils ont fait, depuis 50 ans, la preuve de la nécessité de créer des parcs naturels régionaux pour développer, dynamiser, aménager des territoires ruraux comme celui du parc de la Saint-Église. Ce que vous venez de réussir est une performance, car comme vous le soulignez tout à l'heure, ça fait plusieurs années que ce dossier échouait. Absolument, oui. Comment avez-vous réussi ce tour de force ? Bien, en fait, si vous voulez, je crois d'abord que la mentalité des habitants du territoire, des élus, des acteurs socio-économiques et plus globalement de la société civile, avait mûri, avait pris conscience qu'aujourd'hui, nous ne devons pas continuer à aménager, développer le territoire sans prendre en compte le territoire lui-même. Donc la préservation de ces paysages, de ces côtés agricoles et la beauté de notre terroir devaient être préservées. Alors je ne dis pas qu'une fois que la prise de conscience a été faite, tout s'est fait facilement, ça a été difficile. Il a fallu lutter, il a fallu être pugnace, on a eu affaire bien sûr à des oppositions qu'il a fallu déminer les unes après les autres. Ça a pris du temps, beaucoup d'investissement, mais à la fin, on peut noter qu'on y est arrivé, c'est tout ce que je veux dire. Alors il nous reste à vous féliciter et à vous fixer rendez-vous lors de l'inauguration où Nicolas Hulot est attendu. C'est ça, alors bien sûr vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'inauguration qui devrait se dérouler à Plandops et qui probablement se situerait au mois de juin 2018. Et bien entendu, nous souhaitons ardemment que M. le ministre nous fasse l'honneur de couper le Ribond du 51e parc naturel et régional de France, celui de la Sainte-Bonde. Merci. Merci à vous.